Musique Connaissez-vous avec Martin Chouinard? Aujourd'hui, Martin discute avec un autre jeune homme fonceur qui ne se laisse pas arrêter, Alexandre Desjardins. Encore une fois, cette semaine, je vous présente une personne assez jeune, dans les plus jeunes, je dirais, de connaissez-vous, mais pas le plus jeune quand même. Et ça faisait quand même un certain temps aussi que je ne vous avais pas présenté une personne de cette tranche d'âge-là. Il s'appelle Alexandre Desjardins. Tout d'abord, bonjour, Alexandre. Salut à toi, salut à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que, déjà, que tu vas bien et que tout le monde va bien. Et je suis content que tu ne me dises pas vous, parce que, bon, je t'aurais réglé ça. Et en plus, on parlait, avant d'ouvrir l'enregistrement, qu'on s'était parlé plus comme au mois de mars de 2020, au début de la pandémie. Puis, ça fait quand même un certain temps qu'on souhaitait se rencontrer pour faire l'entrevue. Et c'est aujourd'hui que ça se fait, et mieux vaut tard que jamais. Et je passe le message aux autres qui seraient peut-être en attente depuis quelque temps. Bien, des fois, si vous pouvez me relancer, ça m'évite, moi, de vous relancer. Ok, et votre tour viendra. Alors, pour l'instant, c'est ton tour à toi, Alexandre. Et je te le disais aussi, je ne m'en cache pas. Je te connais très peu, c'est que j'ai l'impression que je vais apprendre beaucoup de choses. Et j'aimerais ça qu'on commence par le début. Si tu es à l'aise avec la chose, de nous dire peut-être un peu vers quelle année tu es né et à quel endroit. Ok, je suis né en 2001, le 13 février. Puis, j'ai habité pendant pas mal de temps, justement de 2001 jusqu'à 2012 à Mascouche. Pour ensuite bouger vers Terbonne en 2013. Pour ensuite bouger vers Laval en 2015. Pour ensuite bouger vers Saint-Eustache, donc depuis 2018. Puis, aujourd'hui à 19, c'est là que j'habite encore à Saint-Eustache. Puis, je pense même habiter dans le coin. On est en train de regarder ça, voir où j'étais avec mes parents. Un petit loyer, un petit HLM que j'aurai probablement d'ici 2021. Je n'ai pas encore les dates exactes, mais ça serait ça à peu près. Donc, je me dis honnêtement, ça roule pas mal. Le monde de mon bord, c'est pas mal. Mettons que les transitions pour faire plein de choses sont engagées. Et de bouger aussi beaucoup, parce que t'as déménagé quelques fois dans des lieux différents, à toutes sortes d'âges, je dirais. Et toi, quand tu es né, Alexandre, est-ce que tu avais déjà un problème de vision? C'est quoi qui s'est passé pour toi? En fait, à la base, là, selon vraiment, et je vais y aller vraiment de mémoire, parce que je ne me rappelle presque pas de tout. Selon ce qu'on m'a dit, à la base, les médecins trouvaient que j'avais quelque chose de bizarre aux yeux. Ils ne savaient pas c'était quoi. C'était en 2019, peut-être que la technologie n'était pas aussi avancée pour détecter tout de suite. Mais non, ils ne savaient pas c'était quoi. Donc, j'ai été transféré à Sainte-Justine. Puis, un médecin là-bas a détecté que c'était un syndrome de Peters que j'ai eu. Donc, effectivement, depuis que je suis au monde que j'ai ça, ce qui fait que je ne vois rien, excepté juste la lumière. Puis encore, quand on allume deux, trois spotlights, je pense qu'il y a de la lumière vers la gauche. En fait, ce n'est pas le cas. Mais en fait, là, ça vient complètement me perturber. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça mon handicap plus à moi, le niveau visuel. Et est-ce que tu sais un peu c'est quoi le syndrome de Peters? Parce que je ne me souviens pas si j'ai déjà eu un invité qui m'a donné ce diagnostic-là. Écoute, j'ai déjà du mal juste moi-même à savoir ce que c'est. Donc, je ne pourrais pas te dire exactement. Je pense qu'il faudrait que je fasse quelques petites recherches à ce sujet-là. Les gens peuvent chercher, eux autres aussi. Aussi. Non, mais même pour moi, je veux dire, il faut que je le sache. On m'a même posé cette question-là. Je suis comme, je ne sais pas. Mais tu n'as jamais vu plus que ce que tu as décrit. Effectivement. Des points lumineux et tout ça. Exact. Et toi, est-ce que tu es né d'une famille nombreuse? Non, pas tant. J'étais le premier, en fait, de ma famille. Puis ensuite, j'ai eu un petit frère qui est arrivé, qui est né quatre ans plus tard, en 2005. Puis, depuis ce temps-là, on est resté juste les deux frères, comme on dit. Famille de deux, deux enfants, deux parents. Oui, c'est ça. Juste que, là, je vais rester un peu plus anonyme, par contre, à ce sujet-là, mais jusqu'à un certain temps où il y a eu certains trucs qui se sont passés entre mon père biologique et ma mère. Ça fait que, là, on a été les trois, ma mère, mon petit frère, puis moi, seul pendant, il faut aller au moins, cinq, six ans facile. Puis, depuis ce temps-là, elle a rencontré mon beau-père. Puis, aujourd'hui, on n'est pas juste quatre. Lui, il y avait déjà quatre enfants à la base. Oh là là, OK. Donc, on a élargi de trois, moi, ma mère, mon petit frère, à six, globalement. Quand même, hein? Oui, quand même, quand même. Et toi, est-ce que, quel souvenir t'as de ton enfance? Est-ce que tu, là où je veux en venir avec la question, parce que ça peut peut-être paraître vague, là, c'est un peu, comment tu t'es aperçu que t'étais non-voyant? Ben, honnêtement, j'ai pas eu, j'ai pas tant de souvenirs de cette époque-là, parce que, comme j'ai dit, moi, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait comme de manière systématique. Fait que j'étais déjà dans le... Dans cet univers-là. C'est ça. J'étais déjà dans le trip de me dire, ouais, ben, je vois pas. Donc, ben, yolo, on y va comme ça. Mais, bien sûr, j'ai vu, même à l'époque, quand j'étais en maternelle, il y avait des gens qui disaient, par exemple, autour de moi, « Ouais, pourquoi t'as un... » À l'époque, « Pourquoi t'as un gros oeil puis un petit oeil? » Au final, c'est devenu un oeil normal puis un petit oeil. Mais moi, j'étais comme, ben, là, je sais pas. Je peux pas répondre à cette question-là. Puis, c'est bien plus tard que j'ai appris que le petit oeil, c'est l'oeil droit qui s'est mal formé avant que j'arrive au monde. Donc, c'était ça. Donc, pour l'instant, l'oeil gauche est le seul qui est au personnel pour voir la lumière, en fait. OK. Mais c'est ça. Mais quand on est enfant, c'est bien difficile. On n'est pas conscients encore de toutes ces choses-là. Donc, la maternelle, t'as fait dans une école régulière? Oui. C'était à Saint-Louis, donc une école à Terrebonne. Puis, c'était quelque chose, quand même. C'était... Déjà, c'était quelque chose parce qu'il a fallu apprendre pas juste l'alphabet, mais là, en plus, s'il a fallu apprendre le braille en même temps, quel caractère possède quelle valeur, qu'est-ce que ça veut dire. Là, en plus, avec le code braille uniformisé qui est arrivé en 2010, c'était encore plus complexe parce que là, on a dû adapter des combinaisons, des symboles, des trucs. Ce n'était pas de tourpeau, mais force est de constater que j'ai pu apprendre ça. Puis, je suis quand même un pas pire connaisseur, quand même. OK. C'est que tu as appris le braille à la maternelle. Oui. OK. Et, mis à part l'apprentissage du braille, parce que les autres, forcément, n'apprenaient pas ça. Forcément, oui. Comment? On fait des grandes déclarations, aujourd'hui. Non, bien, écoute, c'est comme ça. Mais, mis à part ça, est-ce que tu étais bien accepté, mis à part les petites questions bizarres aussi, là, mais dans les activités, les jeux de la maternelle, est-ce que ça se passait quand même bien? Bien, c'est sûr que, puis ça, même, on peut aller plus loin que la maternelle. On peut aller, on va dire, jusqu'à ma demi-sixième année. Je n'expliquerai pourquoi demi-sixième année plus tard. Mais, à la maternelle, ce n'était pas tant pire, dans le sens où je n'avais pas tant de trucs, déjà pas de trucs complexes nécessairement à faire, parce que, bien, la maternelle, c'est simple. Mais, pour vrai... Mais, je pense que ça l'est moins qu'avant, quand même. Là, je ne sais pas. Il faudrait que je retourne dans le passé. Il faudrait que je revoie aujourd'hui. Il y a eu de la réforme au niveau de la maternelle, je pense. Je ne pourrais pas te dire, mais de ce que je me rappelle, moi, c'était assez facile. Bon, c'est sûr que, là, tu oublies le fait de jouer aux jeux comme le ballon chasseur, puis... Oui, les jeux de la récréation. Tu oublies un peu, parce que ce n'est pas facile. On y arrive, mais, mettons, il faut se donner le temps d'apprendre un peu. Puis, même encore là, si on s'attarde, par exemple, on fait un grand saut dans le temps, par exemple, aux cours, les cours d'informatique, à l'époque, qui s'étaient... Tout bêtement, ce que les élèves faisaient, je me rappelle surtout de ça, parce que je pense que c'est resté gravé tout jamais dans un mois, c'est que les élèves, eux, ils s'apprenaient à dessiner. Moi, étant aveugle, je n'ai rien fait, en fait. Donc, littéralement, j'ai passé tout un cours. Je ne sais plus combien de temps durait le cours, mais j'ai passé tout un cours à rien faire pendant que les autres s'amusaient à dessiner. Donc, c'était génial. OK. À dessiner sur l'ordinateur. Oui, oui. Puis toi, ils ne te faisaient pas faire autre chose. Non, c'est ça, c'est ça. OK. Mais là, revenons juste un peu à... Oui. J'allais dire à la maternelle, mais au jeu... C'est comme au jeu de récréation, là. Effectivement. Tu dis, on y arrivait à jouer, mais donc, j'en comprends qu'ils te laissaient jouer, ils t'acceptaient dans leur jeu, mais bon, tu ne pouvais pas faire tout à fait comme les autres, forcément. Bien, c'est sûr, mais d'un côté... Puis ça, je pense, dans ce temps-là, surtout en maternelle puis au primaire en général, comme je n'avais pas tant le réflexe de pousser, si tu veux, le fait qu'il faut adapter les choses, parce que je me disais... À l'époque, même si aujourd'hui, c'est en partie le cas, à l'époque, je me disais encore plus, oui, bien, ça doit l'être. Donc, il y avait... Oui, mais là, tu en demandes beaucoup, quand même, à un enfant de 5 ans, là, parce que, je veux dire... Oui, non, mais après, après, c'est bien, parce qu'en fait, tout ce que tu me poses comme question-là, ça me fait refaire du recul en même temps, donc c'est pour ça que j'analyse, mais... Oui, dans tout le... Mais on va y venir, de toute façon, là, parce que, tu sais, je veux dire, bon, là, tu as appris le braille en maternelle, donc, là, après ça, il y a eu la première année, le primaire, là. Tu sais, si tu veux, tu peux nous parler du primaire en général, là? Ben, ouais, ça va être pas mal plus facile, je pense, en tout cas, de tracer un... En tout cas, d'en parler. Parcours global, là, pas d'année après année, là. Ben, ouais, ben, les... C'est pas compliqué. Les premières, on va dire, de ma première à ma troisième, je me rappelle vraiment pas. Je me rappelle juste que je les ai faits, puis qu'à partir de la deuxième, j'ai commencé à prendre le braille abrégé. Et ça, jusqu'en sixième. Je me rappelle pas encore de... Je me rappelle pas de tout, mais je sais que j'avais eu, notamment, mon premier ordi portable, ce qui m'avait notamment aidé à, ben, justement, faire en sorte que le temps passe plus vite, par exemple, avant, ben, en cours d'informatique ou juste au service de garde, tout bêtement, à l'époque. Donc, c'était... Je me rappelle de ça. Après ça, plus niveau... Parce que là, tu dis, j'ai eu mon premier portable. On s'entend que t'étais le seul de la classe à avoir ça. Ouais. Et là... Ouais, j'étais le seul... Excuse-moi, je te coupe. J'étais le seul de la classe, certes, mais je faisais partie de quatre... On était trois, quatre personnes envoyantes déjà qui étaient suivies par l'équipe qui nous supervisait au niveau du braille et tout ça. Donc, on était... On n'était pas dans la même classe parce qu'on était arrivés à plusieurs années de différence, mais au final, on est tous... On s'est tous rencontrés à la même école puis on a tissu des liens. Donc, en quelque part, j'ai un peu... C'était moi, en fait, le dernier de la bande qui ai suivi, en fait. OK. Mais il y avait comme une expérience, une expertise, là, à ce niveau-là. OK. Donc, toi, l'ordinateur, ça te permettait de... Justement, d'avoir quelque chose à faire dans les temps plus morts puis tout ça. Tout à fait. Et t'aimais ça? Parce que là, ça, c'était un autre apprentissage qu'il fallait faire en dehors des cours réguliers? Bien, ma prof de braille de l'époque me faisait sauter, effectivement, quelques heures de classe, même si c'était des heures ultra importantes, mais on faisait sauter quelques-unes, bien, plus on va pouvoir apprendre, par exemple, le clavier standard, comment naviguer sur Internet, comment faire plein de choses. Donc, elle en a profité de son pouvoir un peu de prof pour faire ça. Puis, c'est ça aussi qui a amené à ce que j'ai pas mal de fois à cette école-là des... Comment on appelle ça déjà? Des périodes d'aide au devoir ou même parfois des périodes de retenue où je restais après les cours puis j'essayais de suivre les... Les notions qui avaient été qui avaient été enseignées dans la journée ou dans les derniers jours. Effectivement. OK. Et là, tu dis, bon, première, deuxième année, troisième année, je m'en souviens pas trop, mais on s'entend que si tu t'en souviens pas trop, c'est que ça a pas été trop traumatisant. Effectivement. Après ça, tes souvenirs, ça a été quoi? À partir comme de la quatrième année? Effectivement. Là, excellente transition. À partir de la quatrième année, déjà, il y a quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire, c'est que le directeur de juin, si je ne m'abuse, de l'époque, m'avait dit que j'étais en échec scolaire. Donc, littéralement, que j'arrivais pas à suivre tout ce qui se passait en classe. Et il ne le savait pas pourquoi. Personne ne le savait, à part une de mes anciennes éducatrice dont je tairais le nom, qui, elle, le savait, qui s'en doutait de quelque chose, mais ma prof de braille, elle, ne voulait pas vraiment le voir. Puis là, des fois, je m'endormais littéralement tel... Je ne sais pas quoi citer, mais en cours, je m'endormais parce que je n'arrivais pas à suivre ce que le prof disait. C'était trop visuel. Et malgré l'aide de mon accompagnatrice, je n'y arrivais pas. Fait que là, je me trouvais à manquer près de l'heure de cours puis ensuite, de me réveiller parce que la cloche sonnait. OK. C'est-à-dire que tu perdais vraiment des moments de cours à dormir littéralement. Ouais. OK. Et là, tu t'es retrouvé en échec? Ouais. Puis après ça, ben là, encore une fois, grand saut dans le temps, en sixième, en demi-sixième année, on commence à me parler que je serais transféré vers Jean-Coulette. Et là, moi, je me dis, ouais, ben OK, vas-y, ça peut me faire bouger. Je ne dis pas non. À l'époque, j'ai dit ça, mais aujourd'hui, je regrette un peu. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que là, on commence à me parler de ça. Là, je me dirige là-bas en octobre 2012 pour faire des tests justement de savoir quel niveau je serais et tout. Puis, on m'apprend que je vais être transféré. Et en même temps que ça, on m'apprend aussi que j'ai un trouble du déficit de tension. Là, je ne me rappelle plus exactement de quel niveau ou quel sous-type par rapport à ça. Mais, on me dit ça. Et là, c'est là vraiment que j'ai commencé à, on peut le dire, à péter un plomb parce que j'étais comme OK. Donc, c'est pour ça que je n'arrivais pas à suivre. Que tu avais de la difficulté académiquement. Effectivement. Puis, ça a pris jusqu'en fin 2012 pour me dire en gros que j'avais ça. Ça me surprend un peu parce que j'ai eu des invités qui sont allées à l'école dans toutes les décennies. Puis, tu sais, bon, quand j'ai des gens qui ont été à l'école dans les années 2000, que ça n'ait pas été, en tout cas, que ça n'ait, voyons, excusez, ça n'était pas été dit plus tôt, de façon plus claire et plus directe, mettons. Oui, après, soit ils ne savaient pas, soit, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, la professeure de bras, elle ne voulait pas le voir. Oui. Elle était vraiment, elle se disait, non, mais il est dans sa période où il est rebelle et qu'il n'aime pas l'école. Ce qui était en partie vrai, je dois l'avouer. Elle trouvait d'autres raisons, d'autres explications. D'autres raisons qui en partie étaient vraies. C'est vrai que là, en plus, je rentrais dans la période de l'essence, donc là, je m'en fous de l'école, je ne veux pas avancer. Donc là, bref, on a tous pensé par là. L'espèce de période un peu rebelle comme ça. C'est sûr que ça, c'était quelque chose d'une part, mais de l'autre, je voulais quand même apprendre. Je pense que c'était plus du fait qu'elle ne voulait pas le voir. Elle niait, en fait, je pense plus. OK. Mais là, toi, tu dis deux choses un peu contradictoires. J'aimerais ça que tu éclaircisses ça un peu. Tu dis, je voulais apprendre, mais je n'aimais pas vraiment l'école. C'était dans la période classique de la préadolescence où on essaie, où on se cherche. Littéralement, c'est ça où on se cherche. fait que je traversais ça en même temps. Fait que j'étais... Tu étais comme un peu... Selon moi, c'est ça, en tout cas. Déchiré un peu entre les deux, là, tu sais. C'est ça. De dire, bon, il faut y aller à l'école, il faut réussir, mais j'ai de la difficulté, puis... Puis encore là, les gens pourraient se dire, ouais, l'intimidation. Non, au contraire, je n'étais vraiment pas intimidé. Je n'étais plus taquiné qu'autre chose, mais je n'étais pas... Ce n'est pas ça qui te perturbait, là, outre-mesure, là. Non, non, au contraire. Est-ce qu'on peut quand même parler de matières que tu aimais à l'école, au primaire? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimais? Les matières que j'aimais... Là, tu me fais remonter loin dans le temps. Ben, le français a pas mal été une de mes matières les plus favorites. Je m'en sortais toujours avec des bonnes notes, même encore aujourd'hui. Je m'en sort avec des bonnes notes. Puis, j'aimais bien justement raconter un peu des choses. Pardon. J'aimais bien raconter des choses. J'aimais bien écrire, même si aujourd'hui, j'aime un peu plus écrire, mais j'aimais bien avant. Donc, je pense que c'était ça. Mais après, je me rappelle aussi que mes cours de musique étaient la matière la plus favorite que je voulais zéro manquer le cours. Pour rien au monde, je n'aurais manqué un cours de musique. J'avais même appris un peu le braille musical. Autant dire que depuis, je l'ai perdu. Mais quand même, il y avait un intérêt pour la musique. Oui. C'était comme ça, ta matière, là. C'était ma matière la plus forte. OK. Donc, j'imagine que les autres matières où c'était plus difficile, forcément, on les aime moins et c'est plus compliqué. Ben, effectivement, je les aimais moins, mais je les aimais parce qu'il fallait que je les apprenne. Donc, je me disais, on va essayer d'emmagasiner certaines connaissances, mais c'était ça, pas mal. Ah, ça, puis, bon, j'allais dire l'or plastique, mais à l'époque de Saint-Louis, je ne faisais pas grand-chose en or plastique. OK. Et là, le transfert à Jacques Ouellet, sur le coup, ça ne t'a pas trop inquiété? Tu t'es dit, bon, je vais, tu réalisais, j'imagine que c'était une école pour personnes non voyantes, que tu allais te retrouver avec d'autres personnes avec des problèmes de vision. Ben, fun fact, au début, je ne pensais pas. Je ne pensais littéralement pas à ça. En fait, le 20 décembre 2012, quand j'ai quitté mon ancienne école, je ne savais pas à quoi attendre. En fait, je ne réfléchissais pas. J'étais, bon, si ce sera comme ça, ce sera comme ça. Si c'est autrement, c'est autrement. Puis, quand je suis arrivé en début janvier 2013, le 7 janvier, si je me rappelle bien, à l'école, déjà, la première chose, tout de suite, j'ai perçu un peu l'atmosphère de l'école. Là, je me dis, ah ouais, c'est quand même un peu différent. Il y a moins d'élèves, moins de bruits, ça va être plus pratique pour apprendre. OK, tu y as vu des avantages. Ouais, ouais, ouais. OK. C'est ça. Après, bon, j'ai rencontré plusieurs personnes, Mathieu Armand, Michel-Anthony, et plein d'autres. Je ne les nommerai pas tous, mais j'en ai rencontré au moins. Facile, c'est ça que je trouve un peu drôle aujourd'hui, c'est que de 2013, on va dire, jusqu'à 2018, une huit, j'ai rencontré près de dix, dix amis avec lesquels je suis devenu vraiment chumé, chumé. Puis, contrairement à Saint-Louis où j'ai rencontré quoi, trois, quatre personnes voyantes. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Je suis content que tu en parles quand même, c'est parce que, bon, dans le sens, l'aspect social s'est amélioré à JO, probablement, du fait que vous aviez quand même des points en commun, peut-être des intérêts, des activités plus communes. Effectivement. Oui. C'est vrai que ça a été quand même d'une part. Et, OK. Et comment ça s'est passé, finalement, l'apprentissage? Ça a été quoi, ton expérience à JO? Bon, je vais essayer d'être résumé ça de manière simple parce qu'il y a eu, non, pour vrai, il y a eu plusieurs trucs. Je pense que tu me vois venir un peu, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Pas toute chose, ça, je peux-t-elle dire. Sans vouloir, là, tu sais. Non, non, sans vouloir rentrer dans les détails, évidemment. Mais les gens qui m'ont parlé de JO, ils ont toujours eu à peu près deux, il y a deux côtés de médailles, là, à JO. D'après moi, toujours. Oui, puis, c'est vrai, mais si je peux commencer, je dirais que, facile, on va dire, de janvier 2013 jusqu'à mi-2015, j'ai mis facile deux ans et demi à m'intégrer au mode de vie, si tu veux, de l'école. OK, OK. Parce que, je me disais, ouais, ben là, OK, c'est différent, mais là, comment je me comporte? Fait que là, le temps que je m'intègre, je retrouvais des anciens réflexes comme par exemple pas fermer de voix ou les remettre en retard. Essayer de perturber le groupe, ce que je savais faire. Après ça, il y en a une prof qui m'a ramené dans le droit chemin en 2014-2015 qui s'appelle Céline. Certains la reconnaîtront. C'est elle qui m'a comme fait prendre conscience de maturité, d'être un peu plus mature, d'apprendre, d'essayer de marcher un peu plus aux pas. C'est... Avec elle, j'ai pas mal appris. Puis, après ça, ben, je me suis intégré tout en même temps dans l'école puis j'ai découvert certaines... En fait, comment ça fonctionnait et tout. Puis, de 2015 à 2017, mon niveau scolaire est presque resté figé vu que je faisais du secondaire adapté mais c'était plus de l'ordre de la quatrième, cinquième année ce que je faisais. Mais en tout cas, j'étais comme... En 2017, en juin 2017, je pensais tout arrêter. Vraiment tout, tout, tout arrêter. Je voulais plus rien faire parce que j'étais comme figé. J'arrivais pas à avancer. J'arrivais à avancer mais je me sentais plus au-dessus que les autres. Genre, je me disais ouais, je comprends mais pourquoi eux ne comprennent pas? Ça m'énerve après, on me dit... Ok, t'as comme réalisé un peu l'écart entre toi puis certains autres élèves. Effectivement. Fait que là, de ce constat-là, j'étais parti littéralement en vrai. Je m'étais dit bon, ben vas-y, moi, je fais plus rien. En juin 2017, je stoppe tout, je fais plus rien. J'étais prêt à plus rien faire. Puis, on entend, ouais, c'est ça. Mais ouais, non, c'est ça. Après ça, il y a eu mon entrée au CFR en août 2017 qui m'a redonné un peu plus d'espoir, je dois le dire quand même, je dois l'admettre. Le CFR, il y en a plusieurs qui nous en ont parlé mais là, tu vas nous parler de toi, ce que ça t'a apporté. mon point de vue, ce que je dis, c'est mon point de vue, c'est mes opinions. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc, après ça, justement, 2017-2018, la première année se passe. Là, je découvre le fonctionnement du programme, comment ça va se passer, l'intégration et tout. Là, à contrario, des deux ans et demi que je me suis intégré à Jean-Colette, ça s'est fait en à peine six mois. En six mois, j'ai complètement tout formaté. Je m'étais dit, OK, c'est comme ça que ça marche, ça me correspond plus. Puis, à la fin de ma première année, j'ai réalisé que, certes, il y a eu des beaux moments, mais j'ai réalisé que c'était plus une simulation d'académie qu'autre chose. Je n'étais pas sûr. J'essayais d'analyser brutalement ce que je venais de traverser comme année. Conseil à ne jamais faire une analyse brutale. Après ça, là, ça passe la deuxième année. Tout va bien. Bon, comment je pourrais dire ça? Il y a certains trucs qui se passent avec certains professeurs et une éducatrice qui m'a littéralement rabaissé devant toute la classe. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en gros, elle a dit des trucs qu'il ne fallait pas qu'elle me dise. Puis, c'est là que j'ai commencé à me douter vraiment de... Comment je peux dire ça? C'est là que j'ai commencé à me douter un peu de la légitimité pour pouvoir dire ça, je pense. Un peu, ben oui. OK. C'est ça, j'ai commencé à me douter un peu de la légitimité du programme. J'étais comme, attends, s'ils me font ça, s'ils agissent comme ça, bon. Après, j'ai fait une analyse plus brutale, enfin, plus point par point. puis, il y a des choses que j'ai découvertes, dont notamment qu'ils ne sont pas obligés de transmettre nos notes au ministère de l'Éducation. Donc là, t'essaies d'aller consulter tes notes sur le portail du ministère qu'ils ont fait pour les étudiants, je t'ai précisé. Puis, tes notes ne sont pas là. Excellent. Ouais, c'est OK. Après ça, ben justement, la dernière année, 2019-2020, elle commence aussi, bon, avec un peu de frustration, je dois l'avouer quand même, parce que j'étais, et avec tout ce que j'ai découvert sur eux, je m'étais dit, ouais, ben, je ne sais pas, bon, OK, on va se donner une dernière chance. Puis, puis après, ben, il y a eu, donc justement, l'année a commencé. Déjà, on avait eu notre horaire trois semaines en retard. Magnifique. Ça commence l'année, ouais, sur un drôle. Un drôle de pied. Effectivement. Après ça, ben, il y a eu mon plan, justement, ben, le plan d'intervention, ce n'est pas ça le vrai terme, mais le plan TEVA, transition école vie active, qui s'est passé en décembre, et la professeure qui était chargée, justement, de me guider dans ce plan-là, m'avait demandé si je souhaitais être scolarisé jusqu'à mai 21 ans. Non. Tout de suite, j'ai refusé, parce que je voyais bien qui voulaient me donner quelque chose, des bonnes compétences. C'est vrai, ils m'ont donné des bonnes compétences, mais je voulais aller plus loin. Donc, j'ai refusé d'être là jusqu'à mai 21 ans. Puis après, il y a eu encore des problèmes qui ont été encore un peu plus graves, quand même, qui se sont passés avec les professeurs. il y a certaines choses qui se sont passées, notamment en 2020, qui ont été, pour moi, assez décisifs envers le fait de partir. Puis, c'est ça. Puis là, tout ça s'est enchaîné. Mais tu sais, je sens ton malaise. Puis, tu sais, l'émission, c'est pas là pour... Mais tu sais, il y a beaucoup... Il y a quelques personnes, quand même, j'allais dire beaucoup, il ne faut pas exagérer. Mais il y en a quand même quelques-unes. Tu n'es pas le seul qui a vécu ça, je pense. Puis, ce qui arrive, c'est que il y a des... Moi, je suis allé à Jacques Ouellet, ça fait longtemps, mais tu sais, moi, j'étais au régulier, puis je pense que... Toi, tu es quelqu'un d'intelligent, je veux dire, ça se... Ça s'entend. J'allais dire, ça se voit, mais ça... On n'embarquera pas dans le débat, mais ça s'entend. Tu sais, c'est clair. Et tu as découvert, dans le fond, des choses, tu as vécu des choses, tu en as... Tu as été témoin, j'imagine, d'autres choses aussi sur d'autres personnes. Et... Effectivement. ... Tu as considéré que ça te... En tout cas, que toi, ça ne te convenait pas, que ce n'est pas à cet endroit-là que tu allais le plus et le mieux progresser. En même temps, c'est... C'est vrai. Puis aussi, pour une seule chose, c'est qu'en fait, j'avais... Durant 2019-2020, jusqu'au premier confinement qu'on a eu en mars, j'ai analysé presque durant toute l'année, presque jour par jour, ce que je faisais, ce qui me faisait fort et tout, comment les autres élèves étaient autour de moi. puis, j'ai... En fait, j'ai littéralement analysé et puis j'étais comme, OK, donc, ils agissent envers cet élève-là de telle manière, envers moi, ils sont comme ça, envers moi, ils sont comme ça, bref. Donc, j'ai pu en tirer une conclusion un peu plus... technique. C'est ça, tu as beaucoup réfléchi, tu as beaucoup analysé les différentes questions? Effectivement, oui, tout à fait. OK. Mais là, les points positifs, ce que tu as fait au CFR, tu as fait, j'imagine, des tâches manuelles aussi, j'imagine? Effectivement, donc, pendant mes trois ans, c'était... À la base, c'est ça, c'est une entreprise de destruction des formations confidentielles. pendant la première année, à la base, je me disais, ça me permet de découvrir une habileté de plus que je possède, à savoir des trucs manuels. J'étais déjà bon manuellement, mais ça m'a permis de découvrir un truc en plus que je me disais, tiens, je ne savais pas que j'avais ça. Quand tu dis que tu étais bon manuellement, c'est quoi que tu aimes? Je savais déjà pas mal faire de choses justement avec des habiletés manuelles, je n'étais quand même pas si pire, dans le sens que j'arrivais à découper, j'arrivais à... Faire du bricolage un peu, puis tout ça? Oui, un petit peu, même si je n'ai jamais été un très grand bricolore, mais oui, un peu quand même. Puis là, j'ai découvert, enfin, j'ai découvert avec l'entreprise qu'ils ont... J'ai quand même pu me rendre compte que je suis capable de faire plus que ce que je pensais. Ils m'ont appris pas mal de compétences, pas mal de trucs qui aujourd'hui me servent, c'est vrai. Mais surtout, avec le temps, puis vu comment moi, de mon point de vue, j'ai vu comment ça a évolué, ça me permet encore plus de me renforcer au niveau solidité, par exemple, en 2020, je pensais vraiment tout plaquer, je pensais limite partir n'importe quand puis presque pas rentrer à l'école à part pour les trucs et les monteurs. Mais, je me suis comme battu, ouais, on peut dire ça comme ça, je me suis comme battu, je m'étais dit, bon, vas-y, on va tenir jusqu'à telle date puis si au bout de telle date ça claque, ça claquera. Puis, ça m'a rendu solide parce que j'ai quand même pu tenir jusqu'au confinement et puis après, ça c'est ça s'est fini comme ça et puis c'était c'était quand même je trouve pas les mots. t'as persisté là, tu t'es mis des barèmes, tu t'es mis des moments limites. Effectivement, effectivement. OK. Et là, parce que bon, j'imagine que quand on est dans un projet, qu'on sent que c'est plus ou moins, que ça nous convient plus ou moins, que ça va se terminer d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'on prévoit faire, qu'est-ce qu'on veut faire après? Là, c'est assez complexe en fait, si je veux, parce que, d'un autre côté, quand, là on va revenir un peu au plan Téva, quand je leur avais dit que je voulais pas être scolarisé jusqu'à mes 21 ans, à Jean-Colette, et tout ça, je leur avais demandé en parallèle voir pourquoi ils mettent pas les notes disponibles sur le... Ouais, déjà, ça d'une part et de l'autre, pourquoi ils mettent pas non plus de niveau dans le bulletin, parce que littéralement, c'est ça qu'ils font. Ils disent, ils marquent, par exemple, ouais, tel élève, ben justement, on va dire moi, par exemple, secondaire, mais pas secondaire 1, 2 ou 3, non. C'est vague ça quand même. Secondaire brut comme ça, donc, essaie de débrouiller avec l'info. Donc, déjà là, je trouvais ça un peu ridicule. Je me disais, OK, mais ce que je fais, c'est pas du secondaire, c'est du primaire un peu quand même, c'est de la grammaire, mais... Puis encore là, même pas, quand c'était pas de la grammaire, c'était des résumés d'actualité, donc là, tu peux pas dire que c'est du secondaire, moi, je me trompe. Donc, déjà ça, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, puis, ben, là, avec le confinement, je me suis comme dit, j'ai réfléchi, en fait, tout bêtement, puis, puis, ben, c'était... Dans le fond, tout ça me fait prendre conscience que le programme, c'était pas tellement adapté, mais, par chance, je m'étais raccroché à autre chose. Quand j'avais commencé, justement, le CFA, il y a trois ans, je m'étais... Vu qu'on avait pas de devoir le soir, je me suis dit, ouais, ben, si je fais rien de mes soirées, je vais trouver ça un peu ennuyant, donc, j'ai commencé à faire du montage audio plus avancé, des podcasts et tout, j'ai commencé à laisser un peu plus exprimer mes passions, puis, ben, honnêtement, c'est... ça paraît peut-être un peu con à dire, mais c'est un peu grâce à mes passions que je suis un peu... j'ai quand même réussi à tenir, quand même, dans le sens que je me... je me servais un peu de ça comme récompense, en fait. Oui, mais c'est pas con du tout, parce que c'est vraiment ça, d'après moi, parce que, tu sais, des gens qui en ont pas de passion, il y en a. Oui. Hein? Pensons à ceux qui n'ont pas de passion, puis qui se ramassent des fois avec beaucoup de temps libre. Le temps... Ah oui, j'avoue. Le temps devient long, c'est pas long, là. Oui. Ça t'était venu comment, ça, le goût du montage audio? Ben, tout bêtement, c'est pas compliqué. J'avais déjà commencé en mi-2016 à faire des petits essais par-ci par-là avec Audacity et tel effet audio que j'appliquais sur quelques fichiers. Je m'étais dit, wow, pas mal. là, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à personnaliser, à personnifier un peu plus mes réactions, mais en tout cas. Moi, j'aime ça personnellement, je fais ça moi aussi des fois. J'aime bien moi aussi, mais je sais pas. Maintenant, pour vrai, j'ai commencé justement en mi-2016 à faire ça, puis là, j'ai avancé un peu, puis je me suis dit, vas-y, quitte à perdre du temps, autant essayer de gagner d'une autre manière. Donc, même durant 2017, même quand j'allais, même quand j'étais parfois en cours, quand j'avais du temps de libre, je m'amusais avec Audacity, avec des trucs comme ça. Puis, la chose qui m'a fait un peu avancer, c'est en 2017, quand Michel-Antonio avait parti son site web, Global Web Sphere, qui avait parti de la plateforme podcast, c'était moi qui étais en charge. Donc là, ça me donnait du travail en plus, donc enregistrement, montage, mixage, tout ça. Puis, j'ai appris un peu mes bases là-dessus et en même temps, j'ai commencé à travailler avec des musiques, on va dire, standards, qui proviennent de YouTube, des musiques que tout le monde connaît, ceux qui écoutent la radio notamment, c'est quoi, par exemple, pour ne pas la citer. Ben, regarde, moi, c'est ça que j'écoute. J'ai sorti comme ça au hasard. Mais, mais ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire des montages comme ça. Des montages musicaux avec de la musique? Oui, effectivement. Donc là, j'ai travaillé pas mal tout ça durant pas mal de temps. Puis aujourd'hui, je dois l'admettre, c'est ma passion principale. Ça, plus l'enregistrement et tout ça, tout ça lié ensemble, c'est ma passion principale. Puis, Audacity, il paraît que c'est quand même assez accessible. j'imagine que oui, puisque c'est ce logiciel-là que tu utilises. C'est assez simple. C'est vrai que c'est assez simple de prime abord, mais il faut un peu, il faut un peu s'y connaître quand même. Dans le sens, on peut se lancer dans le vide. On peut faire comme, on peut faire comme à l'époque de l'iPhone 3GS avec GoX Over, c'est-à-dire se lancer dans le vide et apprendre que c'est tactile et que c'est accessible et que ça marche. Audacity, on peut se lancer dans le vide pareil. Ben, je pense que c'est un début de savoir que quelqu'un qui a l'intérêt aussi bien se lancer dans ce logiciel-là qu'avec un autre qui serait moins, disons, moins accessible, tu sais, moins, je cherche mes mots moi aussi, mais en tout cas. Ce serait moins facile, moins ergonomique du début. C'est ça. C'est vrai qu'il faut avoir l'intérêt d'une part, puis s'il y a mesure, ben là, l'intérêt se développe, ben là, t'augmentes ton niveau au fur et à mesure. Par exemple, je suis parti de quelqu'un qui mettait un effet audio qui modifie des voix toutes bêtes sans m'embêter à faire des préréglages et aujourd'hui, je te fais des trucs avec des effets, des égalisations, des changements de hauteur. je ne citerai pas tout, mais parfois, un projet peut contenir jusqu'à 5-6 pistes à l'intérieur. OK. C'est beaucoup plus élaboré que ce que tu faisais au départ. Ouais, puis encore, là, ça dépense pas mon plus gros projet qui a été d'à peu près 114 pistes pour une version finale qui ne verra jamais le jour. Pourquoi ? Parce que déjà, c'était pour des raisons plus techniques, mais les volumes n'étaient pas corrects, j'étais pas... En fait, c'est plus une version test par rapport à un projet que j'ai finalisé, mais cette version-là n'était pas tout à fait parfaite. C'était la première. OK. Il y avait encore... Il y avait des choses à améliorer. Effectivement. OK. D'accord. Et là, tu disais que tu fais un podcast ? Ouais, ben, j'ai... Alors, ça a commencé pareil en 2009. j'écoutais des sites français pas mal à une époque. Je ne sais pas d'ailleurs si ça s'entend dans mon parler un peu l'accent européen, mais... T'as pris cela en écoutant des séries ? Ben, des podcasts à l'époque sur le site de ccitec.fr. OK. Yannick, un très bon podcasteur, il faisait tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin, pas tout le temps à chaque semaine, mais il se donnait une petite régularité de faire paraître quelques trucs sur son site. Puis, ben, moi, je suis devenu fan de ça, donc, je n'ai pas raté d'écouter jusqu'en 2013-2014, jusqu'à l'heure où je me suis mis à YouTube, comme tout le monde. Puis, après ça, j'ai un peu plus analysé c'était quoi, en fait, le podcasting, comment on peut faire, comment on peut produire et tout. Puis là, je n'ai pas des fichiers audio que je peux te faire passer, mais j'ai des dossiers notamment, un vieil enregistrement que j'avais réalisé, j'avais à peu près 12-13 ans dans ma chambre. Ta voix avait-tu changé à ce moment-là, pas encore? Ah, ben, on était sur une voix qui était très aiguë, quand même, qui n'avait pas autant de grave. Maintenant, tu as une voix grave, quand même. Oui, oui. Tu as une voix radio? Tout le monde le dit ça. Ben, ça doit être vrai. si tout le monde est disperse, ça doit être vrai. Mais oui, non, c'est ça. À l'époque, j'avais à peu près une voix comme ça. C'était un peu plus comme ça et avec pas mal plus, par contre, de français. Là, par contre, moi-même, quand je retombe sur ça, je suis comme, mais j'ai parlé comme ça. Je suis mal à l'aise devant, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Puis là, j'avais commencé avec un podcast sur un jeu, notamment. J'avais aussi, fou comme j'étais, j'avais lancé un concept sur apprendre les gestes de voiceover sur l'iPod Touch à l'époque. Autant dire que j'ai abandonné au bout de deux épisodes parce que je ne sais pas pourquoi. Puis là, il y a eu justement l'heure de Double Web Sphere avec justement l'esthé de Michel-Anthony. Il m'a dit, ouais, ben écoute, tu sais faire des podcasts? Moi, je suis comme, ben ouais. Puis là, j'ai dit, ouais, si tu veux, je peux faire des podcasts sur ton site. Il a accepté. Donc, de 2017 jusqu'à 2018, toujours, j'ai fait des podcasts sur son site, sur son site web. Je m'enregistrais, je préparais, je faisais le montage, je mettais ça en ligne, tout ça. Bref, tout ça, c'était à moi de gérer. Puis, ben maintenant, après, on va dire une longue pause quand même, j'ai mon propre site web sur lequel je fais mes podcasts, tout ça, où je décide moi-même du contenu que je poste. Et ça ressemble à quoi? C'est quoi que tu fais comme contenu? Ça ressemble, ben là, en raison du manque de temps, je fais plus des replays. Donc, vu que je suis en lien avec Mathieu Armand qui possède Radio Access, je vais demander voir si je peux enregistrer toutes les émissions chaque samedi. Parce que chaque samedi, de 15h à 18h, il y a une émission qui s'appelle Les Fous de l'antenne. et je vais demander si je peux l'enregistrer et la rediffuser sur le site en tant que podcast. Parce que lui, il n'y en a pas de plateforme de podcast. Il enregistre, mais son serveur n'est pas conçu pour stocker des podcasts. Donc, il est accepté. Donc, depuis septembre 2020, toutes les émissions des Fous de l'antenne peuvent être retrouvées sur mon site. En parallèle, je produis aussi des trucs original. Par exemple, depuis octobre, je travaille sur un projet d'analyse de musique, mais ce n'est pas encore tout à fait cohérent. Il manque encore quelques petits trucs afin que je puisse le sortir correctement. puis oui, non, c'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, la question que j'avais tendance à te poser, c'est niveau technologie, tu es quand même assez avancé. L'Internet, les sites, tu parlais du iPhone tantôt. Tu en as un? Effectivement, oui. Puis, c'est quelque chose dans lequel tu as embarqué assez tôt dans ta vie? Parce que tantôt, on parlait du portable à l'école, mais après ça… Pour te donner une idée, mon premier ordinateur, ma tour, que j'ai encore aujourd'hui après près de 13 ans, je crois que je l'ai, je l'ai eu en avril 2008. Donc, déjà, ça te donne une petite idée un peu. Puis, j'ai comme vu le potentiel de ces outils-là. Puis, bien plus tard, en fin 2011, je crois, début 2012, quelque chose comme ça, j'étais avec un de mes amis, Louis Fortin, puis il m'a montré comment me servir de voiceover. Alors, à l'époque, lui aussi, c'était sur son iPod, il m'a montré comment ça marchait, tout ça. Et, j'ai craqué en juillet 2012, j'ai acheté mon premier iPod et depuis, c'est là que j'ai commencé, si tu veux, à m'immerger dans l'univers Apple. Donc là, ça a été mon premier iPod en 2012, puis, après, ça a continué jusqu'en 2016 où j'ai eu l'iPod Touch de sixième génération comme cadeau de fête. Puis, trois ans plus tard, en 2019, mon premier téléphone, l'iPhone, qui est mon smartphone de tous les jours, on peut dire ça. Tellement pratique, quand même. Je ne veux pas faire une publicité pour... Non, très pratique, très pratique. Puis, accessible, puis tout ça. Dépendant des applis, oui. Oui, c'est sûr que plus on utilise d'applis, plus on peut se rendre compte qu'il y a de l'inaccessibilité des fois, mais... Effectivement. Et là, tu me parlais, tu as nommé quelques noms de personnes non-voyantes au cours de l'entrevue. Est-ce que, socialement, est-ce que tu rencontres d'autres gens en dehors du milieu? Est-ce que, pour toi, c'est... Est-ce qu'il y a possibilité pour toi de faire des rencontres à l'extérieur ou si c'est plus comme dans le milieu des non-voyants? Ben, là, c'est encore une fois une belle transition que tu viens de faire parce que là, je suis... Je n'avais pas dit la suite par rapport à... Après le parcours de tous ces fleurs et tout ça. Après, donc, avoir été diplômé par le CFA et tout ça, je suis passé... J'ai pris toutes les vacances d'été pour réfléchir et je me suis dit « Allez, vas-y, c'est bon, on passe en école aux adultes. » Donc, depuis une semaine déjà, depuis la semaine dernière, je suis inscrit au centre de formation près de chez moi à Deux-Montagnes. D'ailleurs, l'équipe est excellente. La prof de français gère très bien. L'orthopédagogue a tout de suite su être à l'écoute de mes besoins de technique et tout. Donc, ça a déjà été une barrière qui a été un peu complexe à percer au début, mais qui, avec le temps... Enfin, surtout rendu aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pareil. Mais, par contre, là, on va aborder plus le côté social, comme tu as dit. Mais je suis content quand même que tu parles du côté école aux adultes parce que ça démontre qu'il y a quand même possibilité de poursuivre des études après JO. Il y a possibilité si, par exemple, moi, tu vois, dans mon cas, je suis classé secondaire 3. Je serais presque, selon la prof de français, je serais presque secondaire 4. Bon, ça aussi, je suis content parce que là, tantôt, on était un peu comme dans le néant au niveau des notes. J'étais dans le néant de, on va dire, de 2017 jusqu'en novembre 2020, globalement. Et là, quand on arrive à l'école des adultes, bien là, forcément, il faut qu'ils nous classent quelque part. oui, Ça que là, tu dis français presque secondaire 4, c'est que c'est bon. Oui, pour l'instant, la prof, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est là, bon, c'était pas comme ça que j'aurais voulu le dire, mais bon, tant pis, elle me teste. Elle veut savoir mes aptitudes, ce que je suis capable de faire, de produire, de lire aussi. Puis, on parlerait, si tout est concluant, on parlerait de secondaire 4 à partir de janvier 2021. OK, parfait. Bien, donc, ça, c'est encourageant. Effectivement. Et, bon, donc, socialement, on revient vraiment au social? Oui, socialement, c'est un peu plus complexe. Puis ça, je me rends compte, en fait, j'ai mis exactement, au début, j'ai mis, quand j'ai commencé à y aller, donc, de manière plus ponctuelle, donc, ça a été depuis la semaine dernière, en à peine deux jours, j'ai déjà détecté que l'atmosphère n'était pas pareille. Au début, j'étais comme pas sûr, puis j'étais comme, OK, donc, l'atmosphère, elle est plus calme, un peu plus lourde, mais j'étais pas sûr. Et là, j'ai encore plus analysé, puis je peux te prouver aujourd'hui que passer d'un univers où t'es entouré de personnes qui ont entre 15 et 21 ans est extrêmement complexe quand tu passes à un univers où t'as du 19, 20, 25, 30, 35, 40. C'est extrêmement complexe. J'ai du mal à aller vers les autres. À part envers ceux que je connais, donc, par exemple, ma prof ou l'orthopédagogue ou c'est tout, en fait. Mais sinon, j'ai du mal à aller vers les autres. Et est-ce qu'il y a des gens quand même qui viennent vers toi? Est-ce qu'il y en a qui te saluent, qui te questionnent ou pas beaucoup? Ben, c'est sûr que comme moi-même, je suis conscient un peu. C'est sûr que comme je dégage l'image de quelqu'un d'assez sérieux, un peu froid, je pense. Après, peut-être pas là comme ça, comme tu me connais comme ça en entrevue. Mais c'est vrai qu'en général, quand je suis focalisé sur quelque chose, je suis assez assez sérieux, assez à fond dans ma tâche. Donc déjà, je pense que déjà, ça, c'est un frein. Mais l'expérience est quand même encore assez nouvelle. Ça fait que ça peut changer, ça peut s'améliorer. il y a des gens, tu disais, t'énumérais un grand écart d'âge, il y a des gens qui vont percer peut-être ton mystère de personnes peut-être sérieuses mais pas inaccessibles ou inatteignables, j'imagine. Ouais, mais d'ici là, il y a déjà quelques personnes qui l'ont compris. En même temps, quand tu te balades avec une canne qui a une extrémité rouge, c'est un peu compliqué à manquer, moi, de dire de quoi. Mais non, c'est ça, quand tu, quand les personnes, en fait, c'est ça que j'ai remarqué aussi, vu que, justement, vu que ma canne est comme blanche, ils le savent déjà. Puis, pour eux, en fait, c'est déjà, c'est ça, en fait, j'ai l'impression, leur point d'entrée, c'est se dire, OK, donc c'est vrai, en fait, ils ne voient pas. Mais par contre, j'ai l'impression que pas mal d'entre eux, eux ou elles, peu importe, quand, mettons, je travaille à l'ordi ou avec mon afficheur braille ou mon téléphone, ils sont surpris quand même. J'en vois certains, notamment autour de moi, me dire, ouais, c'est un peu vite, t'as à voir, moi, je suis comme, ben ouais, l'habitude. Mais encore là, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas tant de personnes qui soient venues me poser des questions. Après, peut-être, justement que c'est lié à moi qui est trop froid ou je ne sais pas, mais je suis assez surpris quand même. Mais ça viendra sûrement parce qu'il y a tellement de gens, je suis surpris souvent d'entendre des gens, des fois que je croise n'importe où qui vont me dire, ben jamais j'ai été en contact avec des non-voyants, jamais je, tu sais, puis qu'ils vont voir du braille, qu'ils vont voir, puis qu'ils vont être extrêmement surpris, je vais dire, mon Dieu, mais c'est sûr que toi, moi, on lit le braille depuis qu'on est jeune, donc forcément, pour nous, c'est rendu dans notre quotidien, mais... Ouais, mais même encore juste dépasser le braille, juste le fait que des gens, même pas juste en école des adultes, même juste justement, par exemple, justement, dans l'équipe qui m'a aidé un peu plus à entrer avec eux, justement, ils se disaient, ouais, mais comment tu fais pour naviguer sur Internet? Déjà, en fait, ils partaient déjà à l'idée que j'avais déjà quelque chose qui me parle à l'ordinateur. Bon, déjà, ce qui est mieux qu'avant, parce qu'avant, on disait, ouais, mais tu ne peux pas. En tout cas, mais non, c'est ça. Donc déjà, ils partaient avec l'idée que j'avais quelque chose qui parlait, donc c'est déjà bien. C'est déjà un bon début, ouais. Ouais. Puis après, ben là, je leur ai dit, ouais, ben j'ai du braille aussi, dépendant des situations, je m'en sors et tout. Donc, ce frein-là était plus facile à percer, mais encore une fois, il y a beaucoup qui soit n'osent pas venir parce que justement, soit je suis trop froid ou peu importe, soit, soit, ben je ne sais pas, en fait. ils sont gênés peut-être aussi. peut-être, 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 ça se peut. C'est dans les deux sens, mais moi, c'est pour ça, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, tu vas peut-être paraître plus, plus, je ne sais pas comment le dire, mais peut-être moins froid puis tu vas te réchauffer, comme on dit, puis les autres vont se dégêner. Ouais, ben justement, là, quand le COVID pas mal de restrictions liées à la distance se seront suspendues, non, mais laisse-moi aller. Quand tout ça sera fini, je compte organiser une petite conférence, là, justement, devant pas mal de gens du centre, pour leur dire, ouais, ben regardez, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, tout fonctionne par là, je me sers de tel outil, telle chose, puis je vais notamment faire un petit volet sur le jeu, tout ce que je veux audio et tout ce qui est en lien justement avec comment on peut se divertir, parce que c'est important de se divertir dans la vie, surtout quand on est bloqué à la maison. Donc, ouais, ça, donc quand tout ça sera fini, enfin, au moins pas mal suspendu, ben, je m'arrangerai pour développer tout ça, puis je pense que là, je pense qu'une fois ça rendu là, je pense que là, ils vont pas mal se dégêner puis venir un peu plus. Ben, c'est un beau projet, c'est une belle façon justement de faire de la sensibilisation, puis de démontrer aussi que t'es ouvert à les informer. Effectivement. Quand tu parles de jeux, tu joues à quoi? C'est quoi que tu fais comme jeu? Les jeux que je joue le plus, ben, ça dépend en général de comment je file. Par exemple, si je suis plus dans une attitude un peu plus frustrée, en colère, ben, c'est sûr que là, je vais plus me recentrer sur des jeux de tir à la troisième personne. C'est sûr que là, si je veux plus prendre mon temps puis faire quand même un peu de calcul en mathématiques, ben, je puis pratiquer mon anglais, ben, je joue un jeu qui consiste à partir de zéro puis se construire une petite ville petit à petit. Si je veux détruire les objets, ben, je joue un jeu de stratégie avec un mode précis. Ça dépend de comment je file, en fait, en général. OK, mais ça, c'est les jeux que tu mentionnes, c'est tous des jeux qui sont accessibles? C'est tous des jeux qui se jouent? Ouais, pour dénommer Sound RTS, qui est le jeu de stratégie le plus puissant que j'ai jamais vu, pour vrai. Je fais pas la pub, mais c'est la vérité. Surtout quand on connaît le langage de programmation du jeu. Ben, c'est pas compliqué. T'as plein de modes qui existent pour faire plein de choses. T'as plein de cartes avec plein de défis. C'est assez incroyable, quand même. C'est assez, c'est quelque chose de fou. T'as l'autre, comment ça s'appelle? Castaways, qui en français veut dire naufrage, pour ceux qui n'ont pas compris. Enfin, naufrage, naufrage, je sais pas, je maîtrise pas mon anglais. Ça, je peux te dire, je la maîtrise pas. J'avais le goût de te poser la question, mais bon. Ben, je la maîtrise un peu, mais pas tant. Moi, je trouve pas tant. Après, certains vont me dire, ouais, t'es pas si mal. C'est relatif. Faut tout prendre les côtés positifs. Effectivement. Mais ces jeux-là, ça se trouve où? C'est-tu des plateformes particulières ou c'est des jeux, c'est pas des jeux qui ont été créés pour les non-voyants? Pas mal d'entre eux, excepté pour ça en RTS, pas mal d'entre eux, je les ai trouvés sur audiogames.net, qui est la référence des jeux audio pour les non-voyants. Parfois même, c'est pas juste des jeux audio, c'est des, par exemple, comme Blind Legends, c'est des serious gaming, donc des jeux qui émulent une situation ou une sensation particulière. Et pas mal de mes jeux que je trouve viennent de ce site-là qui se chargent des répertoriés. Ils n'ont pas moins de 740 jeux en banque à peu près. Si je ne dis pas de niaiserie, oui, oui. Quand même. Oui, puis il y a même des projets, il y a même des projets de recherche qui sont malheureusement dont le lien de téléchargement est mort, mais qui sont très intéressants. Il y a des jeux, si je te dis des jeux qui datent des années 80-90, on parle des débuts de l'informatique. il y a des très vieux jeux qui sont là, il y a des jeux récents aussi, même si je t'avoue que le niveau de jeux récents, ce n'est pas tant ce qui pleut d'intéressant, surtout quand on parle de jeux de tir ou de jeux de guerre ou peu importe. Mettons que ça manque un peu cet aspect-là. Donc, il y aurait possibilité pour quelqu'un qui aurait le goût d'aller jouer, d'aller sur ce site-là puis de se familiariser avec puis de découvrir la banque de jeux qu'il y a puis de jouer. Ça, ça prend l'ordinateur? Ça prend le téléphone? Ça dépend des jeux. OK. Par exemple, je sais que pour A Blind Legend, tu peux avoir les deux, mais le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait synchronisé. Par exemple, pour A Blind Legend, si tu le veux sur l'ordi de manière complète, il faut que tu installes Steam, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Il faut que tu te fasses aider par quelqu'un parce que ce n'est pas accessible de base. OK. Puis, à partir du moment où le jeu est installé dans Steam, là, c'est presque pas complexe. Il faut juste que tu trouves le jeu puis que tu le lances. Mais quand tu as juste ça comme jeu, ça se fait en un clic. Pour le mobile, aussi, tu as A Blind Legend qui est dispo. Tu en as souvent entendu parler de ce jeu-là? Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, vaguement. C'est un jeu dans lequel tu incarnes un chevalier qui a perdu la vue à la suite d'une malédiction lancée par son propre frère. C'est chien. Puis, en fait, le but de ce jeu-là, c'est de simuler justement dans le temps de tout ce qui est médiéval et tout, la vie d'une personne aveugle. C'est un serious gaming. Donc, son but, c'est de simuler ça. OK. À tester pour ceux qui veulent tester tout bêtement comment c'est la vie d'une personne aveugle. Même si ce n'est pas tellement représentatif de ce qu'est la vie d'une personne aveugle aujourd'hui. Oui. En fait, d'un côté, c'est divertissant, mais de l'autre, c'est assez stratégique quand même. On t'apprend des manips, notamment sur l'écran. Par exemple, quand tu joues sur mobile, qu'il faut que tu maîtrises, par exemple. Puis, c'est des trucs qui ne te disent pas, mais que tu découvres au fur et à mesure. Par exemple, si tu pousses ton doigt trop loin sur l'écran, tu te mâcoures extrêmement vite. Et si tu l'éloignes un peu moins, tu cours à une vitesse, tu fais du jogging ou tu recules ou peu importe. Ils te donnent les gestes pour reculer, tourner et tout. Mais par contre, le jogging et la marche rapide, ça par contre, tu les découvres tout seul. En faisant les gestes, plus ou moins. Effectivement. OK. Mais encore là, on parle de gestes, mais ce n'est pas des gestes complexes. Ce qui est le plus complexe à finir, honnêtement, dans ce jeu-là, c'est l'aspect stratégique. Par exemple, quand tu te bats contre un ennemi qui tantôt veut essayer de te tuer à tout prix puis tantôt fait genre il est mort, mais en fait, non, il joue sur le réflexe parce que là, tu vas penser qu'il grogne pour dire qu'il est prêt à attaquer alors qu'il ne fera rien. Puis c'est quand toi tu ne veux rien faire qu'il va t'attaquer. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais je pense que, oui, ça peut quand même aller chercher l'intérêt de plusieurs personnes sur ce que tu nous dis aujourd'hui puis ça peut être bien intéressant. Effectivement. Et là, toi, tu me disais, je ne sais pas que j'ai le droit de le dire, mais tu disais, bon, dans tes autres projets, tu as peut-être une question à un moment donné d'appartement puis tout ça, ça fait que ça... Bien, la question de l'appartement, ça s'en vient petit à petit d'ici, là, on n'a pas de nouvelles encore, mais d'ici 2021, je devrais avoir si les planètes s'alignent bien, je devrais avoir les étoiles qui s'alignent, je ne sais pas, je ne connais pas l'astronomie, si tout ça s'aligne bien ensemble, je devrais avoir des bonnes nouvelles d'ici 2021 puis je devrais avoir un petit HLM soit à Saint-Eustache, donc pas trop loin du centre de formation, pas trop loin de ma famille, ce qui est excellent. Puis, puis donc, tout ça, tout ça... Commencer une nouvelle vie plus... Bien, en tout cas, plus seule, plus... Oui, effectivement, c'est pour me donner des défis aussi parce que là, en fait, tout ça est lié au stage justement que j'ai fait dans le temps où j'étais au CFR, oui, parce que s'il y a bien aussi un point que ça m'a apporté, c'est que j'ai appris à comment me déplacer au travers, enfin, en utilisant l'application Uber, donc... Oui, c'est vrai, c'est fun ça. Eh bien, écoute, c'est satisfaisant, c'est satisfaisant. Juste la première course, quand tu dis, je pars, par exemple, allez, je pars de chez moi pour aller chez mon ami qui est situé à Mascouche, par exemple, juste te dire ça puis te dire que tu fais juste deux, trois quelques clics puis c'est fait. Juste te dire ça puis là, juste prendre la course comme ça puis te dire, ah ouais... avoir pas d'argent à gérer dans la voiture puis rien de ça. Ah, juste l'action, juste l'action d'être en toute autonomie puis de dire, je pars de chez moi. Pour pouvoir planifier ta course, ton déplacement. Ouais, ouais, ouais. Puis les autres défis en appartement, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu... Ça ressemble à tout le reste, en fait, donc, apprendre pas mal tout, mis à part... En fait, juste mis à part, mais rien d'autre. en fait, à mettre à part. Est-ce que tu cuisines un peu? Est-ce que tu... Non, presque pas. Honnêtement, je n'ai pas tant de... Comment je dirais ça? Je n'ai pas tant d'habileté en ce qui est à la vie quotidienne. Donc, je sais comment faire fonctionner le micro-ondes quand même. Je sais comment me préparer un petit lunch pour l'école ou peu importe. Je sais comment me commander justement au travers de l'application soit Skip ou Uber Eats ou peu importe. parce que c'est la technique la plus facile, je dois le dire. Oui. Mais je ris parce que je fais ça moi aussi. J'adore ça. Je fais ça moi aussi, mais il ne faut pas en abuser parce que tu vois la facture à la fin. ça manque le bille. Ça manque le bille. Forcément, effectivement. Oui, c'est ça. Je sais faire ça. Je sais me faire aussi à déjeuner et tout ça. Mais il me reste par exemple à apprendre comment le four fonctionne, comment telle chose fonctionne. Il me reste plein de choses à apprendre. Donc, ça va être l'occasion aussi rêver de me pousser en fait à aller plus loin parce que j'aurais le goût techniquement là tout de suite de faire ce que j'ai dit mais le problème c'est que je suis comme chez mes parents donc ça ne me donne pas le goût de faire grand-chose parce que c'est psychologique je le sais. C'est psychologique ce que je veux dire mais je sais que c'est eux à terme qui le feront donc je ne suis pas tenté de le faire tandis que là ça me met devant un mur je n'aurais pas le choix de le faire moi-même. C'est ça mais tu es conscient de ça puis tu sais aussi que ça s'en vient puis tu as quand même tu as quand même le goût de le faire tu as quand même la volonté de le faire c'est ça qui c'est ça qui est important aussi je pense. Oui tout à fait. Je pense qu'on a fait un pas pire tour à moins qu'il y aurait autre chose que tu aimerais rajouter moi j'aurais peut-être envie de dire ton site internet est-ce qu'on peut aller écouter ce qu'il y a dessus est-ce que oui 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 le site oui alors là pour ceux qui n'aiment pas les émissions les longs podcasts justement comme tu as dit près de deux heures et demie minimum je tiens à le préciser parce que ça les replays de l'émission de les fous de l'antenne ça peut durer deux heures et demie comme ça peut durer quatre heures donc pour ceux qui n'aiment pas je ne conseille pas par contre pour ceux qui veulent des trucs plus courts je devrais produire d'ici peu ça devrait arriver je ne peux pas te donner de date exactement ni de temps mais ça devrait arriver d'ici peu est-ce que tu peux donner l'adresse de ton site oui oui donc le site c'est le www.geekhear.ca c'est pas compliqué sur l'accueil vous allez trouver donc justement pour l'instant les trois derniers podcasts il faut que je fasse des réglages là-dessus mais pour l'instant c'est ça vous allez pouvoir trouver les trois trois ou cinq derniers podcasts il me semble quelque chose comme ça vous allez pouvoir consulter quand vous voulez le jour la nuit peu importe peu importe où vous êtes ça marche je bloque personne sur le site et moi ce que je veux dire pour ceux qui disent des fois que les podcasts sont trop longs moi je dis qu'avec la technologie dont on dispose aujourd'hui il y a possibilité de l'écouter en deux fois trois fois autant de fois que vous voulez alors plaignez-vous pas d'avoir trop de contenu vous vous plaindrez quand vous aurez plus de contenu c'est bon ça en tout cas je pense que comme je disais je pense qu'on a fait un bon tour de ton parcours puis je pense aussi que tu nous as apporté des messages très importants je pense que les gens qui veulent faire quelque chose il y a moyen de faire quelque chose il y a moyen de persévérer il y a moyen d'avoir des défis ne serait-ce que de poursuivre des études d'aller en appartement même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre comme on dit ça s'apprend par des gens il y a des non-voyants qui sont extrêmement autonomes qui sont capables de faire à peu près tout en tout cas assez de choses pour être capable de vivre de façon normale d'être capable d'être autonome puis c'est ça qui est important je pense aussi c'est tout le monde d'y aller selon ses capacités te parler Uber te parler Skip te parler tu sais oui mais ça existe puis ça nous facilite la vie tu sais sans en abuser je pense que c'est important aussi de le mentionner que quelqu'un qui veut l'utiliser ça s'utilise effectivement et c'est ça que je trouve important c'est de donner des trucs dans tous les domaines dans toutes les sphères de la vie pour nous faciliter la vie savoir ce qui est accessible ce qui l'est moins quelqu'un qui est bien taponneux des fois va être capable de trouver des trucs mais il y a des choses qui sont très faciles qui sont très accessibles puis il faut il faut miser là-dessus je pense tout à fait alors bien un gros merci Alexandre ça a été le fun qu'on se donne un rendez-vous virtuel aujourd'hui mais je pense que ça va avoir donné un bon résultat puis je vais te souhaiter bonne chance dans tes projets dans tout ce que tu entreprends puis te donner toute l'énergie nécessaire justement pour arriver à réaliser tes projets bah écoute moi aussi pareil pas juste à toi mais à tous ceux qui nous entendent actuellement bonne chance à vous dans ce que vous allez entreprendre pour la suite puis si jamais vous voulez faire des podcasts ça peut être sur n'importe quel thème sur l'autonomie ou peu importe ce que vous voulez en fait c'est vous savez par où aller vous avez un lien nous contacter sur le site web de Geek Here me fera un plaisir de répondre à vos à vos à vos demandes de contact ou à vos commentaires parce qu'on a un formulaire pour laisser les commentaires en dessous des épisodes donc ça me fera un plaisir de partager des conseils même tiens par exemple on dit ça comme ça si toi par exemple toi Martin t'as le goût de m'envoyer quelques trucs pour que je puisse faire des montages ça me fera un grand plaisir de les faire ça va même me faire du travail en plus vu que je fais rien le soir ça va t'éviter un peu de travail en moins je sais pas mais ça va ça va être un truc 50-50 qu'on pourrait partager je sais pas qu'est-ce que t'en dis ben c'est très gentil de le proposer on pourra s'en parler à l'extérieur du micro effectivement non mais je propose ça comme ça je dis ça comme ça mais non mais c'est très gentil d'offrir aussi aux gens de répondre à leurs questions de les diriger peut-être vers des des solutions pour réaliser leurs projets effectivement alors un gros merci Alexandre puis comme je disais bien bonne chance à tous dans vos projets puis bonne chance à toi et merci encore une fois de t'être prêté au jeu de mon entrevue aujourd'hui ben c'est moi qui te remercie vous venez d'écouter connaissez-vous avec Martin Chouinard collaborateur bénévole montage Frédéric Gauthier mise en ligne Stéphanie Carrasco musique Stéphane Pilon présentatrice Katia Darèche un immense merci à l'association des aveugles de la rive sud AARS ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux Vous pouvez nous faire part de vos questions commentaires et suggestions en passant par notre site internet au www.martin-chouinard.com Avant de vous quitter il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de connaissez-vous À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada